On est tombé sur cette maison qui est une maison en colombage qui était complètement à refaire, ce qui nous convenait parce qu'on avait envie de retaper une maison et surtout de le faire à notre façon et à nos envies. On avait une sensibilité à l'environnement déjà avant même de commencer à restaurer. Le but c'était d'essayer de restaurer la maison pas complètement comme elle était à l'origine puisqu'on voulait la modifier à notre idée mais l'idée c'était d'essayer de restaurer avec le maximum de récupération donc on a démonté une bonne partie de l'ossature mais en récupérant les pièces de bois qui étaient donc en vieux chêne donc parfait quoi. A l'origine c'était une vieille ossature colombage en torchis à l'ancienne c'est à dire beaucoup de terre et peu de paille on avait sorti tous les torchis. Dans 90% des colombages on a remis du terre paille allégée, beaucoup de paille et très peu de terre. On met juste un peu de terre pour mouiller, enrober légèrement la paille et ensuite on le tasse dans un camphrage qui permet d'avoir des murs beaucoup plus isolants que le torchis qui permet d'avoir une bonne inertie mais absolument rien à de l'isolation. Côté sud on a gardé une partie du mur qu'on a refait en torchis à l'ancienne donc beaucoup de terre, peu de paille. L'objectif c'était de placer une véranda devant qui permet de faire un apport thermique. Cette véranda vient chauffer ce mur en torchis qui se charge en chaleur et qui le restitue le soir dans la véranda mais aussi côté intérieur maison ça ça marche vraiment très bien. A partir du moment où on a mis la véranda, là on a vu la différence, c'était flagrante. Sous la toiture on a mis 20 cm de lait de bois, au sol donc à l'intérieur c'est du parquet on a isolé avec de la paille, 18 cm de paille tassée dans des coffrages sur le plancher et puis un peu de laine de mouton dans mon atelier donc sous toiture aussi. Au niveau du chauffage on a choisi de faire un poil de masse en terre crue ce qui nous permet d'avoir une chauffe de trois heures par jour voilà ça suffit pour chauffer toute la maison on récupère l'eau de pluie, on a trois cuves de 6 millilitres ce qui nous permet d'avoir une autonomie à peu près de trois mois. Hiver 2015-2016 on a tourné à peu près à 95% de chauffe eau solaire, on était quasiment autonome en eau chaude cette année. Pas d'eau solaire photovoltaïque, il n'y a plus qu'à l'installer mais comme on fait tout par nous même, tout demande du temps. C'est parti ! C'est parti !